Le directeur général de la Bred Banque Populaire est l'invité du Magéco. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. On a eu cet été du côté des courtiers, en effet, ce chiffre. 4 dossiers sur 10 de crédit IMO rejetés par les banques. Est-ce que c'est la réalité ? Non. Même le 4 sur 10 est totalement contestable. La réalité, c'est qu'il y a une petite augmentation des taux. Elle est beaucoup plus faible pour l'instant en France que dans le reste de la zone euro. Par exemple, dans la zone euro, ils sont montés de 70 centimes de plus. 0,70% qu'en France. Pourquoi ? Parce que le crédit IMO en France, c'est un outil aussi d'acquisition clientèle. C'est très compétitif. Toutes les banques se battent et donc elles regardent avant de monter leur taux, le fait que d'autres banques aient déjà monté et ça compresse les taux plutôt vers le bas. Alors bien sûr, ça a monté un peu. Mais quand on est à environ 2% de taux d'intérêt, on est encore très très loin des financements d'immobiliers dont personne ne se plaignait il y a moins de 10 ans. Donc c'est très très bas quand même. Mais quand on est sur le terrain et donc notre reporter, elle y est allée, on a quand même de plus en plus de gens qui disent mon dossier n'est pas passé, on m'a dit que c'était le taux d'usure. Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de... Si ça n'est pas 4 sur 10, alors soyons moins précis ou donnez-nous le vrai chiffre ? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de dossiers de crédits immobiliers rejetés ? Jusqu'à fin juillet, en moyenne pour les banques et pour la mienne, c'est encore très supérieur, il y a une augmentation de plus de 6% des encours de crédits immobiliers. Donc c'est difficile de dire quand même qu'il y a un frein évident. Ce qui est vrai, c'est que le taux d'usure, qui est le taux qu'ont fait les banques les 3 mois d'avant, enfin pendant le trimestre, augmentait d'un tiers. Ce qui ne fait pas d'ailleurs un taux d'usure incroyable. C'est un très bas comme taux, puisqu'on dit que c'est 30% au-dessus, 33% au-dessus de la moyenne de ce qu'ont fait les banques le trimestre précédent. Quand vous avez une accélération de la hausse des taux, comme en ce moment sur les marchés financiers, la Banque centrale, on y reviendra, les taux montent effectivement. Mais comme vous avez ce système avec des banques qui se font concurrence entre elles très fortement, qui ne montent pas beaucoup leur taux par rapport à l'augmentation des taux de marché, le taux d'usure ne monte pas vite. Ça, c'est vrai. Et donc, il y a une difficulté pour les banques qui est momentanée, qui est de voir que le coût de leurs ressources, c'est-à-dire le coût des dépôts, l'argent qu'ils peuvent prêter, a monté en coût, mais que le crédit monte un peu moins vite. Et pendant ce temps-là, ça squeeze un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup ? Est-ce que pour autant, on fait moins de crédit ? Pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on dit aux courtiers qui avaient des habitudes d'avoir des commissions non négligeables, baissez un peu vos commissions, participez à l'effort général, ou tout simplement, certains courtiers, on ne fait plus avec eux. Donc, les courtiers, eux, sont émus. Il y a moins de matière pour eux. Mais, grosso modo, on fait à peu près le nombre de crédits qu'on faisait il y a très peu de temps. Une dernière chose, simplement, les courtiers ont très bien vécu aussi, parce qu'il y avait la baisse des taux continue depuis 20 ans. Donc, ils se sont développés là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient voir les gens, puis ils disaient, à juste titre, « Allez renégocier. Et donc, je vais vous mettre en contact avec des banques. » Quand les taux montent, les renégociations sont moins fortes. Alors ça, ça peut faire baisser, en revanche, un peu de production de crédit, parce qu'il y aura moins de renégociations. Mais les encours de crédit, eux, ils continuent de monter. Néanmoins, êtes-vous d'accord pour dire qu'avec les hausses de taux, et on en aura encore d'ici la fin de l'année, le pouvoir d'achat immobilier des Français va baisser ? Est-ce que les banques peuvent faire un effort ? Je ne sais pas moi, le taux du crédit à 20 ans, du crédit émotionnel, c'était pour les plus bas, à 0,75 il y a un an. Ça a en gros doublé. Est-ce que les banques peuvent ralentir un peu cette hausse des taux en roniant sur leurs marges ? Pour l'instant, c'est ce qu'elles font. Il ne faut pas que ça dure, parce que ce n'est pas durable. Mais de toute façon, les banques, les marges sur le crédit mot étaient extrêmement faibles, voire nulles, avec les taux qui étaient extrêmement bas, coincés entre les taux longs et les taux courts vers 0. C'est ça le sujet. Alors, est-ce que vous croyez que les... Comment ça peut s'ajuster ? Je pense aux Français, parce que là, on a quand même... Entre les revenus et le prix du logement depuis les années 80 qui a explosé, il y a un problème. Est-ce que vous, vous croyez que les prix de l'immobilier vont s'adapter, s'ajuster, voire baisser ? Mais c'est le reportage précédent, et l'économiste en question a parfaitement raison. D'abord, les taux vont monter lentement. Bien sûr, ça va augmenter. Mais je vous dis, quand on est à 2% par rapport à 1%, on est encore très inférieur à ce que c'était il y a moins de 10 ans. Et il n'y avait aucun sujet pour faire du crédit mot à 5%. Donc, il faut relativiser tout. À 2%, c'est encore extrêmement bas. Alors, ça montera encore, il n'y a pas de doute. Ça va monter plutôt doucement, parce qu'il y a la concurrence, parce que les choses se font aussi avec la limite du taux d'usure dont on a parlé, qui est un frein à l'augmentation rapide. Bon, très bien. Tout ça, ça va faire que ça va aller plutôt lentement. Ça aura une tendance à au moins faire décélérer l'augmentation des prix immobiliers, voire à faire baisser les prêts immobiliers à partir d'un certain moment. C'est jamais linéaire. On ne sait pas quand ça se déclenche. Mais il y a un moment où il y aura un ralentissement un petit peu de la demande de biens immobiliers. Ça fera baisser un peu les prix immobiliers ou augmenter moins vite. Honnêtement, ce ne sera pas une mauvaise chose. Parce que dans le monde, il y a une bulle immobilière. Dans le monde, il y a une bulle immobilière. Provoquée par l'argent. Par des taux trop bas par rapport aux taux de croissance. Olivier Klein. Trop longtemps. Je voudrais à présent que vous nous disiez ce qui se passe sur les comptes en banque de vos clients, aussi bien les ménages que les entreprises. À quel point, en ce moment, l'inflation pèse sur eux ? Est-ce qu'ils vous demandent des crédits conso ? Est-ce qu'il y a plus d'incidents de paiement ? Comment ça va ? Sur les ménages, ils avaient beaucoup accumulé de dépôts pendant la période des confinements. Donc là, on voit qu'ils commencent à prendre un petit peu sur leurs dépôts accumulés. On n'est pas du tout au niveau des dépôts qu'on avait avant les confinements et le Covid. C'est-à-dire que les niveaux de dépôts sont encore bien supérieurs. Donc les ménages commencent à s'ajuster un petit peu. Mais c'est un début en pompant un tout petit peu sur les dépôts qu'ils ont fait en supplément pendant la période où ils ne pouvaient pas beaucoup dépenser. Pour les entreprises, ils ont augmenté leur niveau de dépôts de façon très importante avec les PGE, les prêts qui ont été fournis par l'État pour leur permettre de survivre pendant la période où l'économie tournait au ralenti à cause des confinements. Ce qui était une très bonne chose à faire. Mais beaucoup d'entreprises, elles ont mis par précaution en dépôt. Elles n'avaient pas forcément besoin à ce moment-là. Elles ont mis par précaution en dépôt. Ce qu'on voit, c'est qu'avec l'inflation, le coût des stocks monte. Et que de ce fait, ils sont obligés de financer des stocks à des niveaux plus élevés. Et ça commence à prendre sur les dépôts qu'ils avaient faits. Et donc, il n'y aura pas forcément un énorme problème de remboursement des PGE. Mais ça sera plus compliqué quand même que ce qui avait été anticipé au départ. Parce que l'argent qui était en dépôt accumulé par précaution est en train de fondre pour financer ce que l'on appelle le besoin de fonds de roulement. Mais pour financer les stocks plus chers, pour aller vite. Cela plus les factures d'énergie. Il y a des entreprises qui se retrouvent un peu étranglées. Il y en a même qui arrêtent leur production. Est-ce que vous êtes... On parle de récession limitée pour 2023. Est-ce que vous êtes pessimiste ? On aura un ralentissement de l'économie, je pense. Honnêtement, pas tellement dû par la hausse des taux. Mais j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure de la BCE. Et j'expliquerai pourquoi. Plus parce qu'il y a des pénuries. Plus parce qu'il y a des pénuries de travail aussi. Il y a énormément d'entreprises qui manquent de gens, tout simplement. Et de ce fait, parfois, ils ne produisent pas autant qu'ils le pourraient. Soit par des pénuries de produits, soit des pénuries de travail. Et on voit bien que ça ralentit. Ensuite, vous avez parfaitement raison, le prix de l'énergie commence à bousculer certaines entreprises plus énergivores que d'autres. Et de ce fait qu'ils soit ralentissent leur production, soit parfois se mettent à l'arrêt. Donc oui, on aura un ralentissement. Et ce ralentissement sera plus ou moins dur suivant la crise de l'énergie. Et ce qu'on va voir à l'automne et à l'hiver, avec les prix de l'électricité notamment. Dans ce contexte, les banques ont rendez-vous mardi prochain, c'est ça ? A Bercy, Bruno Le Maire, il aimerait bien que vous participiez à l'effort de guerre. À l'effort collectif. Les banquiers doivent-ils geler leurs tarifs ou faire un effort sur les incidents de paiement, par exemple ? Il faut savoir que ça fait déjà 10-20 ans qu'on s'est fait réguler de plus en plus. Et c'est normal, ce n'est pas gênant. Pour dire attention aux personnes fragiles. Et il y a des conditions spécifiques pour les personnes fragiles, des limites, etc. Faut-il rajouter encore un peu sur ces personnes fragiles pour éviter de prendre des commissions quand elles ont des problèmes ? C'est déjà très, très contingenté, très réglementé. Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin ? Les banques, elles n'ont jamais fait autant de profits qu'en 2021 ? Oui, attention, avant, dans la banque de détail, si on parle des crédits, etc. aux gens, aux entreprises, et non pas des marchés financiers, elles ont eu quand même un effet taux d'intérêt qui était très négatif pour leur compte, qu'elles ont essayé de rattraper par de la croissance, mais tout le monde n'y est pas arrivé. Donc là, elles ont retrouvé en 2021 quelque chose de plus favorable. Attention à voir ce qui va se passer quand le coût du risque va remonter. Bon, prudence, vous n'êtes pas prêts, j'entends pas de gestes. Prudence. Il nous reste quand même une minute, Olivier Klein. Cette décision, c'est court, mais cette décision de la BCE, en effet, elle est très discutée. Est-ce que, dans le contexte actuel, alors qu'on est en plein dans la guerre du gaz, est-ce que, vraiment, ça n'est pas une erreur d'augmenter les taux ? Est-ce que ça ne va pas précipiter la décélération, voire provoquer une récession ? Alors, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut revoir ça un tout petit peu sur le long terme. Les banques centrales ont gardé des taux très bas pendant trop longtemps. À mon avis, je ne suis pas le seul à le penser. C'est de la théorie, vous savez que j'enseigne, par ailleurs. L'économie et la politique monétaire. Les politiques monétaires ont conservé des taux longs, très bas, trop longtemps, trop bas. Ça construit des bulles. Ça construit des bulles d'endettement. On n'a jamais eu autant d'endettement dans le monde. Jamais autant. Et dans l'OCDE aussi. Ça construit des bulles immobilières et un peu de bulles actions. On ne peut pas continuer comme ça. C'est des politiques qui sont, en termes d'instabilité financière, dangereuses. Pendant le Covid, c'était normal de le faire. À la sortie de la crise financière, c'était absolument normal de le faire. Mais le durer trop longtemps était compliqué. Là, on a de l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait avec l'inflation ? On ne peut pas dire que l'inflation, les banques centrales ne font rien contre. Pourquoi ? Je comprends bien que ça vient d'un problème d'offres initialement. Mais c'est insuffisant. Il y a aussi un besoin qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Comment on fait avec ça ? Il y a un problème. C'est que quand on a ouvert, réouvert le confinement, il s'est passé que l'offre n'était pas tout à fait là et que la demande a explosé. Donc, remonter les taux, ce n'est pas trop dangereux et même nécessaire jusqu'au taux neutre. C'est-à-dire jusqu'au taux au moment où ça ne mord pas sur l'économie. On n'y est pas encore. Il y a encore de la marge pour que les taux mordent sur l'économie vraiment. Et remettre à la neutralisation, c'est la moindre des choses. Olivier Klein, le directeur général de la Bred Banque Populaire. Merci d'avoir été l'invité. On n'arrête pas l'écho.